Famille, l'heure est grave. Le CNRD, comme vous le saviez, n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Ils sont venus par le désordre et ils veulent sémer le désordre pour se maintenir. Le plan machiavélique du CNRD de se maintenir au pouvoir, nous avons reçu des informations, comme d'habitude. Vous savez, il y a toujours des bonnes personnes autour d'eux qui ne veulent pas voir ce pays aller dans le chaos. Vous savez, à Mara, pour se rendre à Zérekouré, il y a eu un grand contingent de forces spéciales qui étaient déjà sur le terrain, qui ont été à Zérekouré, à l'intérieur, en forêt. Imaginez ce que les bandits sont en train de préparer. Leur plan machiavélique, leur plan machiavélique, que le président Alpha Condé veut déstabiliser la forêt. Donc, les poutchistes ont envoyé beaucoup d'armes à l'intérieur du pays. Beaucoup d'armements à l'intérieur du pays. Dans le seul but de créer eux-mêmes, comme ils l'ont fait en fin d'année passée avec les CIC pour dire que voilà, ceux-ci voulaient faire le coup d'État. Et le reste de peu de militaires qui restent, ils vont commencer à les arrêter. Surtout, imaginez, quand ils ont fait le coup d'État, tous les belles rouges, ils les ont envoyés à l'intérieur, beaucoup sont à la frontière. Beaucoup de militaires sont, que ce soit les gens de Bata, en tout cas, les unités qui étaient à Conakry, ils les ont tous envoyés à l'intérieur du pays. Donc, pour pouvoir préparer, après 31 décembre, il faut créer des scénarios. Et comme ça, ils vont dire, c'est des gens qui étaient proches du président Alpha Condé, ils vont commencer à les arrêter. Mais, comme je vous l'ai toujours dit, il y a des gens autour d'eux qui ne veulent pas voir ce pays-là brûler. Donc, partagez au maximum les militaires guinéens à l'intérieur du pays. La population guinéenne, si vous voyez, vous voyez quelque chose, si vous pouvez filmer, filmer et envoyer aux activistes. Je ne parle pas de Oulimodouri. Moi, je suis là, Benito est là, Tola est là, Tidjan la puissance, tous ces gens-là. Vous pouvez les envoyer, les images, si vous voyez le regroupement des militaires, vous voyez des choses anormales dans la région forestière. Parce qu'ils veulent créer un mouvement à eux-mêmes. Après, ils vont commencer à arrêter des innocents, des militaires innocents, ils vont les arrêter. Ils sont venus, ils ont chassé les militaires, les Bénérouges de Conakry. Ils les ont envoyés vers les frontières, donc ils veulent monter des faux complots. Comment se maintenir au pouvoir ? Voici tout le plan machiavélique du CNRD. Le CNRD rappelant, ils n'ont plus d'arguments. Après le 30e écolo, les leaders politiques, la population, ils veulent créer attaques. Ils ont créé, ils ont créé, ils ont dit, c'est en forêt. Mais tout ça, c'est fait pour ne pas qu'on parle des élections, pour ne pas qu'on parle du départ des bandits. Voici le plan machiavélique, on va partager au maximum pour informer le peuple de Guinée, la population de la forêt, pour dire que Mamadi et son clan, ils n'ont plus d'arguments, ils ne peuvent rien faire pour ce pays. Donc, voici les plans. Ils ont envoyé des armes. rouge, les vrais commandos là, ils n'ont pas l'intérieur ils n'ont pas l'intérêt, ils n'ont pas l'intérêt ils n'ont pas l'intérêt il n'y a rien derrière, tout est préparé mais comme je vous l'ai toujours dit il y a des bonnes personnes parmi le CNRD, parmi leurs plans machiavéliques qui ne veulent pas voir des innocents partir donc d'alerter tout le monde du côté de la forêt ils n'ont pas préparé parce que j'ai été et moi je n'ai pas l'intérêt et moi je n'ai pas l'intérêt il n'y a pas l'intérêt donc, il n'y a pas l'intérêt au communiqué entre vous il faut que vous n'avez pas l'intérêt comme je vous l'ai dit le plan est un plan il nous a dévoilé il n'y a pas l'intérêt 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 le CNRD est un plan voilà donc, je vous l'ai déjà je vous ai averti le plan, ce que le CNRD prépare d'ici le 30 décembre une attaque qu'eux-mêmes après avoir attrapé tous les militaires qu'ils ont envoyés à l'intérieur du pays vers les frontières pour dire que ceux-ci-là étaient en contact avec le président Fakondé à son rizk à meneriki même le monsieur dont ils ont dit qu'il va l'arrêter au Libéria ils sont en train de torturer le monsieur ils sont en train de préparer encore mais d'abord je vais donner un petit conseil au CNRD vous oubliez que vous êtes venus par un coup d'état vous oubliez que vous avez pris les armes hé je vous ai déjà dit cette propagande de dire Alphakondé veut faire ceci, cela hé ça ne fait ni chaud ni froid à un Guiné c'est vous qui avez enlevé le président Fakondé celui qui était opposé proche du pouvoir après le président Fakondé c'était Seloudalé quelle est le son de Seloudalé aujourd'hui ? où est la maison de Seloudalé ? où sont les activistes ceux qui étaient opposés les médias qui parlaient sur le régime d'Alphakondé ils sont où ? où est FIM ? où est Djoma ? où est Espace ? où est Fonike Mange ? bilo donc c'est pour vous dire que même si vous voulez chanter si vous voulez appeler BBC si vous voulez appeler France 24 si vous voulez appeler les grandes chaînes du monde CNN on s'en fout ce que le peuple la majorité des Guinéens aujourd'hui j'ai dit bien 95% des Guinéens demandent aujourd'hui c'est votre départ même vernis vernis vient vous dégager aujourd'hui nous allons applaudir pour vernis n'importe quelle commande c'est-à-dire des commandos qui viennent aujourd'hui vous dégagez le peuple va acclamer ces gens-là donc votre cinéma votre montage que vous voulez faire voilà ils veulent voilà déstabiliser la Guinée pourquoi vous ne faites pas votre bêtise là à Conakry ? pourquoi vous n'allez pas déposer les armes dans les camps militaires à Conakry ? et les gens-là ils ont dit ils ne sont pas tranquilles ils ne sont pas tranquilles ils ne sont pas parce qu'ils ont menti au peuple de Guinée c'est-à-dire il faut terminer avec tous ces militaires ils ont radié combien de personnes combien d'unos ils ont radié donc CNN regardez je vous dis ça ne marchera pas tout ce que vous allez faire nous nous allons dévoiler ici combien de vos plans vos plans de déstabilisation vers la haute Guinée on a mis ici vous avez eu honte vous avez eu honte à Ouassa aussi nous sommes informés donc si vous voulez abandonner le plan si vous voulez faites-le si vous le faites c'est le peuple qui dira les blogueurs les damaros ont informé ici donc c'était du montage comme vous avez fait avec les CIC fin d'année passée ça ne marchera pas regardez-moi des bandits comme ça vous avez pris l'engagement il n'y a pas eu de manifestation formation du gouvernement c'est Mamadi et ses collègues ce sont eux qui ont formé le gouvernement aujourd'hui la douane on parle plus de 800 milliards 800 milliards détournés pourtant c'est vous qui avez parlé ici de gabéji c'est vous qui avez parlé de détournement c'est vous qui avez pris des garanties ici voilà vous avez enlevé l'ancien régime parce qu'il y avait la corruption imaginez 800 plus de 800 milliards à la douane détournés au lieu d'en vouloir aux pauvres douaniers c'est les responsables c'est les Djiba c'est les Amara c'est Doumbouya lui-même en général au lieu d'en vouloir aux pauvres douaniers avant l'arrivée avant votre arrivée les recettes de la douane c'était combien depuis que vous êtes venu augmenter les tarifs vous ne saviez pas combien sort là-bas donc arrêtez vos bêtises à un moment donné ça ne marchera pas aussi les responsables politiques monsieur Fodeoussou vous savez on avait alerté à chaque fois qu'on alerte ils sont démasqués ils ont peur monsieur Kalemodou Yansane monsieur Saint-Loup-Baldé tous de l'UFDG monsieur Kamisoko monsieur j'oublie son nom le forestier du RPG bon ceux qui se rappellent le porte-parole du RPG lors des assemblées j'ai oublié son nom rappelez-moi son nom lui monsieur moi-même j'ai oublié les responsables les noms du responsable du RPG actuellement donc tous les responsables du RPG surtout monsieur Kamisoko qui n'a pas froid aux yeux monsieur Kamisoko qui n'a pas froid aux yeux nous avons reçu des informations qu'ils vont enlever certains ludeurs vous savez le procureur est venu se flanquer devant le peuple de Guinée ici l'enlèvement des phoniques et autres voilà monsieur Kamano donc c'est pour vous dire que tous ces noms là ils doivent savoir marcher ils doivent savoir marcher si ces gens là voilà non c'est même pas Kamano c'est Yombuno voilà monsieur Marc Yombuno c'est monsieur Yac Marc Yombuno monsieur Marc Yombuno c'est lui-même donc c'est pour dire à tous ces leaders là ils doivent savoir marcher ils suspectent quelque chose d'alerter l'opinion nationale et internationale s'ils sont une fois en danger des inconnus commencent à venir chez eux on tape une fois qu'ils sont chez eux de ne pas ouvrir parce que le CNRD aujourd'hui ils n'ont plus d'autres options que de faire taire tout le monde de faire taire tout le monde merci les gars c'est monsieur Marc Yombuno c'est lui-même donc c'est pour dire que tous ces leaders là de faire beaucoup attention vous savez la première fois on avait alerté l'opinion tout le monde a parlé c'est pourquoi ils ont retardé leur plan d'enlèvement de ces leaders là il faut qu'on en parle parce que les gens nous ont alerté Damaro vous êtes écouté alerte les autres blogueurs d'alerter l'opinion internationale concernant d'autres enlèvements parce que les fourniqués jusqu'à présent à présent nous ne savons pas où ils sont donc les mêmes bandits je vous ai dit ils ont créé des escadrons qu'on peut appeler des escadrons même les niaulés parce que tout ce qu'ils ont voulu des mouvements de soutien le petit vu qu'il était trop attaché au président Alpha Condé il a du mal à s'afficher ils ont enlevé aussi Ousmane Niaulé donc ils veulent faire pareil ils veulent faire pareil pour tous ces leaders ils ne veulent plus que personne parle au nom des partis politiques c'est à dire regardez déjà les Guinéens doivent tous comprendre que ces gens-là n'ont pas la volonté de rendre le pouvoir je vous ai dit le coup d'état c'était un instinct de survie c'est un groupe de bandits de vendeurs de drogue de gangsters de bandits et comment on appelle de marionnettes des marionnettes qui ont fait le coup d'état parce que le coup d'état ça a été préparé depuis l'occident vous avez vu des mercenaires et ces gens-là c'était des bandits des narcos et ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils savent ce qui les attend et tant qu'il n'y a pas le rapport de force il n'y aura pas de changement ça je vous le dis ça je vous le dis il faut que me ré-ré-préparer les gens-là les leaders-là béné-protégés vous voyez des inconnus des hommes en civil devant les résidences devant les maisons de ces leaders-là M. Kalemoudou Yansané M. Fodeoussou M. Selou Balde M. Marc Yombuno M. Kamisoko du RPG vous voyez des gens devant chez eux commencer à filmer à distance avant que le procureur ne vienne se flanquer devant nous encore pour dire qu'ils ne savent rien du tout voilà que le CNRD n'est pas impliqué mais après qu'on a annoncé la mort de M. Célestin Bilivogui est-ce que le procureur est sorti se flanquer encore devant le peuple de Guinée pour nous dire qui a enlevé M. Célestin Bilivogui qui lui a tué qui a déposé le corps à la mort est-ce qu'il est sorti se flanquer pour nous dire il ne l'a pas fait je vous dis le pays à terre le ministre de la justice Kho Kairaba je ne sais pas Ndiagbaba parce que ce n'est pas Kairaba c'est Ndiagbaba voici quelqu'un qu'on dit ministre Charles que je n'ai jamais aimé au moins Charles lui il s'assumait au moins Charles Wright s'assumait mais Kairaba qui est là-bas quand on dit homme princesse aussi c'est lui parce qu'on ne veut pas dire princesse garçon princesse si vous voyez ce ministre là être malmené par Bala Samoura c'est pourquoi je vous dis nous ne sommes pas dans un état normal nous sommes avec des bandits tous ces gens là c'est des simples formalités pour dire qu'on a ministre de la justice qu'on a des procureurs ce sont des guignols les magistrats de la Guinée aujourd'hui sont les hommes les plus corrompus de la Guinée aujourd'hui les plus corrompus des gens qui doivent sauver aider on a vu le temps du président Fakonde ici on arrêtait le FNDC Charles Wright était l'avocat de ces gens Charles Wright la justice était indépendante Charles Wright pouvait libérer les foniques ça s'est fait dévanouir mais les magistrats guinéens sont les plus corrompus aujourd'hui des coups d'appel de Bala Samoura montée de complots des faux dossiers contre des innocents et le ministre il a la base il est là pour la forme c'est pas Kairaba de Senyababa et Falou aussi pareil Bala Samoura il est fait monter il est fait descendre il n'y a pas de justice voilà il n'y a pas de justice il n'y a pas de justice dans ce pays donc M.Kairaba à votre âge si vous ne pouvez pas la sachez que vous êtes vieux déjà vous êtes déjà vieux mieux vaut démissionner que les gens vous respectent vous faites comme M. Mohamed Beyavogui c'est encore mieux pour vous vous pensez que tout ce qui se passe vous vous mettez à genoux devant des simples directeurs vous suppliez des gens vous pensez qu'on ne nous remonte pas les informations c'est vous qui allez des perdants parce que quand le CNR va partir vous allez partir à la poubelle vous allez partir à la poubelle ça je veux le dire et vous les magistrats vous savez que vous avez juré sur la Bible vous avez juré sur le Saint-Coran sachez que demain vous allez rendre compte au tout puissant Allah regardez vos ventes aujourd'hui vous avez des 4 cartes des milliards on vous donne vous serez des perdants demain parce que la vie est éphémère on nous dit le jour de la résurrection le jour du jugement ça va prendre selon les croyants les musulmans on nous parle de plus de 50 000 ans vos villes est-ce que vous faites vous n'avez rien vu Allah Dieu Allah nous dit ce que vous allez faire comme bien ici vous serez récompensé l'équivalent il n'y aura pas plus il n'y aura pas moins ce que vous allez faire comme du mal ici celui là-bas c'est ce qui vous sera récompensé aussi donc il n'y aura pas plus il n'y aura pas de négociation ce que vous faites là les appels des gens vous appellent c'est mon dossier il faut laisser j'ai ça pour toi je suis Dieu là-bas tout le mal que vous êtes en train de faire aux innocents si en principe vous les hommes de loi si vous étiez vraiment solidaires véridiques le CNRD allait plier mais parce que vous êtes facile tout ce que vous aimez c'est l'argent des corrompus j'avais mis la photo d'un jeune à cause de certains proches j'ai enlevé la photo mais je ne laisserai jamais l'injustice ne se passera jamais devant moi je préfère mourir que être complice de l'injustice mais dans la vie quand vous avez souvent des proches ne dis jamais jamais voilà je les ai déjà dit le jeune il sait l'argent du monsieur qu'il a pris et j'ai entendu qu'il est défendu par des juges renommés en Guinée je ne veux pas citer vos noms le jeune qui est en Belgique le connaît si vous voulez traiter le dossier là très bien traiter le dossier très bien moi j'ai tout c'est-à-dire j'ai les preuves avec moi je vous donne un délai d'arrangement avec la personne parce que ce Guinéen a cherché son argent c'est pas un membre du gouvernement c'est un homme d'affaires qui voyage qui part en Belgique qui achète des agents donc si le gars a pris son argent c'est aussi simple que ça même s'il ne peut pas tout payer qu'il s'arrange comme aux Etats-Unis ici un plan de paiement mais dire que parce que je connais son ami c'est mon frère je ne laisserai pas je dose pour l'instant à cause de la personne le temps pour eux de s'entendre avec le monsieur cette injustice ne passera pas parce que ce gars pourquoi je me mêle de son cas c'est lui qui est flanqué sur les médias comme médias africains en train de se faire passer comme un bon pharmacien tandis que toi tu fais du mal à des innocents et depuis que j'ai mis la photo j'ai reçu plusieurs dossiers j'ai reçu trois dossiers et je vous garantis si rien n'est fait le monsieur me dit il n'y a pas eu un terrain d'entendre je vais sortir ici celui dont vous appelez il est il est pharmacien le défenseur de quoi je vais mettre devant tout le monde donc à bon entendeur salut si vous voulez appeler le monsieur vous allez vous entendre je vous dis vous les juges vous pouvez utiliser le pouvoir parce que oui il défend le CNR pour faire mais ça ne restera pas impuni ça ne restera pas impuni c'est vous qui allez avoir honte demain si des individus vous appellent parce qu'ils sont proches du pouvoir ah non gère ça pour nous gère ça pour nous Dieu voit tout les anges notent tout les melecs notent tout tout ce que vous faites comme injustice demain chez Allah vous dites que vous êtes des chrétiens les dimanches vous partez à l'église vous dites que vous êtes des musulmans les vendredis vous dites que vous partez à la mosquée parce que vous avez peur de Dieu vous n'avez pas peur de Dieu sachez que Dieu lui n'est pas pressé le tout puissant n'est pas pressé il y a des anges qui notent tout vous allez rendre compte ce dounia là vous allez rendre compte ici vous allez rendre compte Alkiyama donc je vous préviens là dessus sur le dossier rendez l'argent du monsieur arrangez-vous pour donner l'argent du monsieur j'ai enlevé la photo à cause comme je vous ai dit d'un cousin qui m'a supplié mais je ne laisserai pas le dossier j'ai été clair devant mon cousin je vais vous laisser vous entendre si le monsieur ne veut pas que je sors ici pour mettre devant tout le monde ce qu'il a fait les deux autres dossiers qu'on m'a donné sur lui avant de dire j'ai salué moi je vous ai dit afin privé je n'aime pas me mêler mais lorsque la personne il parle de politique il soutient alors là je ne fais pas cadeau voilà s'il était simple privé il ne parle pas de politique parce que lui ne peut pas se faire passer comme quelqu'un d'honnête sincère pendant qu'il est louche et moi je vous ai dit je ne parlerai jamais d'un sujet si quelqu'un n'envoie pas les preuves tu ne vas pas me dire Damaro j'ai un problème avec tel si tu ne me mets pas les preuves et que je suis convaincu j'appelle je vérifie c'est ça je ne parlerai pas donc concernant le dossier c'est ce que j'avais à dire c'est ce que j'avais à dire j'avais à dire Sous-titrage ST' 501